Quand j'entre en période d'écriture, je vais travailler entre 12 et 15 heures par jour. Il m'arrivait même de dormir dans mon bureau pour pouvoir réattaquer tout de suite. Bonjour, je suis Marc Lévy. Nous nous trouvons à la librairie La Griffe Noire à Saint-Maur et je suis venu présenter mon dernier roman, « Été, lié tout et la vie s'allume ». Le roman, c'est l'histoire d'Adèle qui est une femme magnifique mais qui est au bord du renoncement. Confrontée à une rencontre avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, va découvrir un reflet d'elle-même qui n'est absolument pas celui qu'elle voit le matin. Donc Jérémy est organiste et Adèle est grand maître horloger. J'avais envie que ce qui règne entre deux soit l'humour. Ce vent d'humour, d'ironie et en même temps de grande sincérité. Je trouvais que leur donner des métiers originaux faisait d'eux des personnalités originales. « Été, lié tout et la vie s'allume », c'est un roman que je n'avais absolument pas prévu d'écrire. Il s'est imposé. Là, je me suis mis juste à ma table d'écriture parce que j'avais des phrases qui venaient et très très vite, le personnage de Jérémy est arrivé tout de suite et le personnage d'Adèle est arrivé quelques pages après. C'est vraiment eux qui m'ont entraîné dans cette histoire. Je n'avais pas envie de les quitter et j'étais vraiment bien et j'ai écrit le roman en sept semaines. J'ai choisi de vous présenter trois romans aujourd'hui. Romain Garry, le grand vestiaire. Alors Romain Garry, c'est mon maître à penser, mon auteur culte et celui qui m'a accompagné toute ma vie. C'est un de ces romans où la galerie des personnages est pour moi la plus truculente. Stephen King, écriture. C'est le roman le plus vrai, le plus intelligent, le plus sincère sur l'écriture. Et si on a envie de comprendre dans sa vie ce qu'est le métier de l'écriture, c'est un bijou d'écriture et écrit par un grand maître de l'écriture qu'on a tardé à reconnaître. Et puis Murakami, 1Q84, son écriture me fascine. Chaque phrase est magnifique et puis il y a une respiration et une inspiration dans son écriture qui est absolument bouleversante. Ce n'est pas au sens dramatique du terme, mais au sens de l'émotion pure. Donc voilà.